J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Super. Aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la troisième vidéo sur Call of Duty World War II en mode campagne. Voilà, donc là, on va faire la bataille le 26 juillet 1944 à Bastion. Voilà. Et donc là, on va être dans un village et tout ça. Voilà. Donc, c'est parti. Nous sommes cachés dans une ferme à l'extérieur de Marigny. Je ferme les yeux et je pense à Hazel, mais je finis par faire encore le même rêve. C'est parti. Toujours le même cauchemar. Plus ou moins, ouais. J'arrive pas à m'en défaire. Ça va. Repose-toi. Non. Faut que je montre à Pearson que je suis prêt. Je me fous de ce qu'il peut dire. Toi, t'as rien à prouver à personne. Ouais, mais tu sais quoi ? J'en ai marre qu'il s'en prenne à moi. Chez moi, quand t'as un problème à régler, t'y vas pas par quatre chemins. Et c'est comme ça que tu te fais respecter. Là, je comprends bien. Tu peux me croire. Un homme doit savoir mener ses propres batailles. Mais le respect va pas te servir si tu te fais buter. En tout cas, je te remercie pour le coup de main. Et puis... Ce bon vieux Saint-Michel veille sur nous. Alors crois-moi, il peut rien nous arriver de mal. Je savais pas que tu croyais à J'adore des trucs. Ah, tu sais, moi, je prends tout ce qui peut aider. Bon, tu vas me le raconter, ce rêve ? Ou pas ? Des loups s'attaquaient aux bétails. Moi et mon grand frère Paul étions partis les chasser quand c'est arrivé. J'essaye, j'essaye ! Tu vas bien ? Je suis désolée, Paul. Écoute bien, frérot. C'est normal d'avoir peur. Allez, on fera mieux de rentrer, petit frère. Depuis ce jour, j'ai juré de ne plus jamais laisser tomber Paul. Mais maintenant, ce n'est plus lui que je dois satisfaire. C'est Pearson. À couvert ! Vite ! C'est Turner qui mènera la manœuvre sur la place. Je passe notre boulot. Ce sera de le couvrir depuis cette église. Pas de question ? Bien ! J'ai une question. Regarde-là, Stiles. Ça te prend un bon point. Allez ! Je crois que je suis son chouchou. Ok, donc, on est parti. On va tous les filmer. Ils me font un tir de couverture sur la gauche. Les gens touchent en avant par la droite ! Alors là, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je ne me suis même pas en trainé en plus. Là, je sens. Parce que d'habitude, ce que je fais, c'est que je lance des petites parties en solo, puis une partie en multi, pour me chauffer. Et là, je n'ai même pas pensé. Donc là, je ne suis pas... Je ne suis pas du tout chaud. Je vois, il n'y a plus personne dans cette maison. C'est moins évident. Là, voilà. Ici. Donc là, ça va être chaud. Là-bas, je crois que je vais me coller. Ah ouais, j'ai plus de balles. Ok. Et j'ai plus de balles en plus. Je ne vais pas prendre cette arme. Je n'aime pas du tout. Bon ben, on va prendre cette arme, on n'a pas de chance. J'aime pas du tout, parce que Ben elle n'est pas arme. Voilà. Ça, c'est bon. C'est bon. Je ne peux pas prendre la tournelle. Ah, il y a un allemand. Ok, là. Ah, j'ai tué beaucoup de vivrantes. On va faire sauter. Ah, lui, c'est bon. Je vais le faire sauter, même pas. C'est bon. Je pense que je pouvais les faire sauter, mais non. là on a des zelman nazi ah non pardon c'est un allié c'est bon ok donc là on est là c'est nickel c'est ce que j'ai rejeté mon autre à j'ai encore et je vais juste prendre c'était quoi l'arme que j'avais juste avant il est poussé à l'état je crois que j'avais laissé par ici voilà comme ça je suis rééquipé parce que là dans l'église ça va péter un peu vous allez voir que moi j'ai plus de balles donc ça a rien ok là c'est bon voilà donc là j'utilise cette arme pour économiser les balles de l'autre ah ouais de l'ensemble c'est vrai ah ouais de l'ensemble c'est vrai ah lui je l'avais pas prévu ok donc là c'est bon normalement il en reste ouais juste là il y en a pas derrière parce que des fois c'est possible qu'il puisse y en avoir derrière je ne passe pas d'offre donc je ne peux pas regarder c'est bon ? c'est bon ? ouais nickel bon là ça pète pas mal hein comme vous pouvez le voir et sur Google Earth vous pouvez marquer Marini vous verrez qu'ils ont refait toute en fait sur le jeu ils ont vraiment refait toute la place et tout ça bah après forcément l'église vu qu'elle a été détruite je ne sais pas si dans la réalité elle a été détruite mais en tout cas c'est un village qui existe et qui a été réellement refait voilà parce qu'on voit la place pareil et tout ça donc tapez Marini sur Google Earth si vous l'avez et donc vous verrez que c'est plutôt bien fait quoi du coup sniper voilà excusez moi j'ai mon téléphone qui était en train de sonner parce que j'avais mis une alarme à ce temps-ci c'était pour me réveiller mais en fait je suis déjà réveillé donc bon ok là là un sniper là je crois que ça va arriver ouais d'ici il y en a juste là je ne l'ai même pas utile et là ça arrive juste là mais pourquoi ils n'arrivent plus à les avoir moi c'est bien marrant ça ce qui est pas mal ça mais mais oula je sais pas ce qui se passe les gars mais là j'ai un problème j'arrive même plus à aller toucher les types voilà il faut bien que je me concentre parce que là je vais peut-être un peu trop vite en fait voilà ça c'est fait ouais j'aurais dû m'entraîner avant de avant de commencer à faire n'importe quoi là là on a un blindé qui arrive ouais c'est ça toi tu vas aller à la tourelle et bah t'iras pas toi t'es mort je crois je commence d'abord par viser les tourelles c'est le plus important parce que c'est ceux qui bombardent le plus en fait après les autres c'est pas c'est un peu le moins important je crois que c'est bon on les a bien eu là il se rapproche des canons anti-aériens on va leur citer les positions à hauteur là ouais et 3 des moyens ça arrive de juste là bas nickel toi je t'ai eu toi tu vas te coucher toi tu vas te coucher toi tu vas voir le paradis ou les enfers plutôt ils sont où ? ah là et toi reste chez toi voilà les gars dites moi en commentaire si vous êtes pour les allemands nazis ou pour les américains moi perso je suis pour les allemands nazis c'est faux je suis totalement pour les américains je pense que la plupart d'entre vous aussi même si vous êtes allemands je suppose que vous êtes plutôt pour le... parce que d'ailleurs les allemands c'était... enfin les nazis c'était... hop désolé pour les âmes sensibles d'ailleurs j'ai même pas prévenu les hommes sensibles à ne pas regarder parce que bon voilà vous voyez ce qui vient de se passer le mec qui vient de se faire découper la tête voilà donc je disais que même les... enfin les nazis c'était pas que des... il y avait pas que des... dans les nazis il y avait pas que des allemands il y avait des autrichiens des... voilà donc c'était quand on disait allemands nazis ça pouvait être aussi des autrichiens et tout comme ça voilà... voilà... et d'ailleurs la première guerre mondiale c'était pas du tout des allemands c'était... enfin c'était pas des nazis c'était des allemands mais c'était pas des nazis c'était des... c'était pas... ça venait pas de la lagarde en fait la seconde guerre mondiale il y a pas eu de... vraiment de grosses guerres en fait... il y a de gros... de grosses batailles c'était énormément de... de petits conflits comme ça voilà... les seules grosses batailles qu'il y a eu c'est celle-ci quand les américains sont arrivés sinon vers 1943, 1942, 1941, 1940 et 1939 bah là c'était... c'était vraiment... les premières années je pense que ça devait être des... des petits combats tout ça et après c'était vraiment... voilà... et après le reste c'était pas des... des conflits comme à la première guerre mondiale où vraiment il y avait que des tranchées tout ça c'était pas que la guerre c'était surtout que la France était soumise à l'empire allemand oui la dictature allemande quoi et d'ailleurs il y avait pas que les... les français étaient pas forcément gentils parce que je suis en troisième du coup j'ai travaillé sur... sur la première guerre mondiale et que sur la première guerre mondiale j'ai même pas fait la seconde encore et du coup j'ai demandé à ma prof pourquoi c'est toujours les... les français et les américains les gentils et elle m'a répondu que ben les français à la seconde guerre mondiale ils avaient aussi aidé les allemands à conquérir le monde parce qu'ils avaient été manipulés par... par Adolf Hitler voilà c'est le moment d'utiliser voilà alors j'aimerais... et là... on en a quelques uns et il m'en reste une ah une paix on laisse pas jouer cet armo là désolé collègues là il y a pas mal de monde donc c'est assez... assez complexe j'ai pas encore alors... il va falloir que... ok là c'est bon je peux prendre là... il est où le... euh... c'est où ma... c'est où qu'on me prend les fumigènes déjà ah oui là... ok ça c'est bon ça c'est bon... ça c'est bon... et là ça bombarde... voilà donc là c'est bon... on est bien... pas du tout... c'est bon... c'est bon... c'est bon... c'est bon... ça c'est bon... ça va ? ça va ? bien joué les gars... vous avez vraiment tout donné... ces fumiers sont en fuite... ça c'était du beau boulot soldat... Merci. Voilà donc, pourtant le sergent trop... trop amical, trop sympa. D'accord, ça marche. Voilà. Bon ben du coup c'était vite euh... Nous avons réussi à prendre Marigny. Les Allemands battent en retraite aussi vite que l'on avance. Mais on est plus que jamais dans le collimateur de Pearson. Je sens qu'on n'a pas fini d'en baver. Voilà. Bon ben voilà donc euh... Peu les potes c'est la fin de cette vidéo. Euh... Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Likez, commentez, partagez. Euh... Chez votre plus gros pouce bleu. Euh... Et puis moi, en attendant, je vous dis ciao à tous. C'était Natrol, à plus, bye bye, ciao. ... ... ...